Quand tu as vu que l'argent a disparu ? Tu sais ce que ça veut dire ? Tu et moi, on est morts. Et en plus, dès que je vois quelqu'un, à la seconde près, je sais si je peux lui faire confiance ou non. Bon alors, on va le trouver ce putain de CDI ou... Soyez-le. Vous parlez avec un copain à vous là ? Non, je parlais à mon futur associé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 T'as peut-être un rôle à me proposer en vrai. Non, hélas, je vais te faire peur. Je sais, laisse-moi te viner. T'es dans un domaine illégal. Je t'en... Ni, 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 enfin... Si, t'es dans un domaine... Tu peux pas en parler parce que tout le monde peut pas faire ça. C'est un domaine un peu compliqué. C'est quoi l'embrouille ? Viens. T'es flic. C'est ça, hein ? Bon, écoute, tu m'as démasqué. Je suis dans l'industrie du charme. Je vais y aller, j'ai beaucoup de boulot. Dans l'industrie du charme avec un accent russe ? Non, 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 moi j'y crois pas. En tout cas, je suis sûre, je suis sûre que t'es proxénète. En tout cas, c'est sûr, t'exploites des gens. Tac, Pagadi. T'es quoi ? T'es une vaillante. Je me suis pas présentée. Charnel Rostand, 27 ans. Intéressée par tout ce qui est intéressant. Diplômée en recrutement et libre comme le vent. Enchantée. Lef, la manne. En recrutement. Tu fais du recrutement, quoi. Donc c'est comme ça que t'as compris ce que je faisais très rapidement. Bah oui, exactement. Et en gros, je m'occupe de trouver les meilleurs profils pour les entreprises, les boîtes d'intérim ou les associations. Et tout le monde s'accorde à dire que je suis la meilleure dans mon domaine. Parce que oui, je suis extrêmement douée dans mon domaine. La dernière fois que j'ai travaillé en tant que RH dans une entreprise, mon patron, il a vu son chiffre multiplier par 30. D'accord, par 30 ? C'est incroyable, ça. Eh oui, je suis la meilleure dans mon domaine. Je m'occupe de trouver des craques, des profils surdoués, des artistes visionnaires. Tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Tu veux voir mes tests psychotechniques ? Tu as intéressé. Pourquoi tu as arrêté ton ancien job ? Enfin, si tu étais la meilleure ? Parce que j'en avais marre d'être exploité. Tu vois, les entreprises dans lesquelles j'étais, elles ne laissent pas les talents comme moi s'exprimer. Moi, je viens d'une famille très moneste, tu vois. Et en vrai de vrai, je me suis dit que jamais je ne travaillerai pour des gens pour de la merde. Tu sais, j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition. Et à terme, j'envisage de vivre mon propre cabinet de recrutement. Rostein et associé-t-il pour éco-édi. Pas clocher. Charnel, c'est ça ? Vu que tu as un sens d'observation assez poussé, qu'est-ce que tu diras du travail pour moi ? D'être ma responsable de recrutement ? Attends. Je rêve. Tu m'offres un poste, là ? Un poste d'honneur ? 1100 euros net. 1100 euros net. Avec tout moi. Par mois ? Mais c'est pourri. Enfin, je te l'ai dit, j'ai plus d'ambition que ça, moi. Yeah, yeah, yeah. Par semaine. Mais si ça marche, ça peut monter très vite, je veux. Par semaine ? Par semaine ? Ça t'intéresse ? Il va falloir recruter des filles. Tu seras ma chargée de recrutement officiel. La brosse. Personne ne te donnera plus aucun ordre. À partir de maintenant, on fait équipe. En plus, tu peux compter sur moi. Moi, je suis une salariée disciplinée et j'arriverai toujours à l'heure au bureau. Il n'y a pas de bureau. Je travaille avec mon associé de chez moi. Ok, il n'y a pas de bureau, ce n'est pas grave. De toute façon, avec 1500 euros net, moi, tout me va tant qu'il y a une bonne environ. Charnelle, moi, j'aime oui. Il n'y aura pas de bonne ambiance, vu que maintenant, tu travailles dans la prostitution. Ok, pas de bonne ambiance, c'est bon. De toute façon, ce n'est pas grave. Moi, tout me va, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai un petit PC pour travailler... Ok. Pas de PC. Mais c'est bon, je suis toujours là. Je suis toujours là. Chanel, tu as des charmes. Et moi, j'ai les armes. Et ensemble, nous allons faire de grandes choses. A très vite, pas de roule. Quoi ? Les armes ? Les armes ? Mais tu as une autorisation, tu as un permis de chasse ou quoi ? Je te laisse. On se rappelle vite. Potkin ? Potkin ? Dans quoi je me suis embarquée, là ? Sérieux ? Bah, tu t'es embarquée dans une histoire de maboule. Et maintenant, on va se chier dessus. Allez, on rentre ma gueule. Yéf ! Tu es là, tu es important. Non, tu daешь, brad. Будешь долго prятаться, je t'ai dit que tu seras n'illévitable. Pour aussi te faire s'appuyer, non. Prenne la française que je n'ai pas vu. C'est la plus conne que tu es depuis très longtemps. Pas de l'écran. Anna super. Elle m'a montré son CV. Elle est très intelligente. Higel, tu te souviens ce que je t'ai dit quand je suis arrivé dans cette ville ? Je n'y chouerai pas. Ouais. Ces enfoirés, moi, je les rembourserai. Et après ? Et après, je vous prendrai leur place. Oui, vous êtes à vous, ministre ? Oui, ministre Alexandre ? Tu crois en réincarnation ou quoi, mon frère ? Au bout de combien de vies tu vas y arriver ? Avec Charnel, il est avec toi. En quelques mois, après. Eh bien. Liou ? Liou ? Tu lui as parlé de ton numéro ? Tu n'as pas parlé de moi ? Évidemment que je lui ai donné mon numéro. Elle fait partie de l'équipe, maintenant. Salut, Liou ! C'est elle, ma nouvelle recrue. Je lui ai donné rendez-vous ou je voulais vous présenter ? Liou, tu es une adolescente. C'est bordel. En avant pour la fortune ! Charnel, je te présente Igor, mon associé. Je travaille avec lui depuis maintenant, quoi, un peu plus de dix ans. Salut, Igor, batiens. Ok, Charnel, enchanté. Je peux un instant ? Eh, Charnel, je veux pas en avoir. Liou. Mais, parce que tu as besoin de toi, tu ne veux pas signer. On doit rendre 23 000 euros à la confrédie. Trouver des filles. C'est pas le moment de recruter des écolières, mon frère. Je sais qu'on va le revoir. Et je vais le recroiser. C'est toi, un enfant qui nous a pris le pognon. Allez, on avait une photo de lui dans son portable. Je l'ai sauvegardé. C'est son business à lui de pouiller les escrocs. Mais la prochaine fois, qui tombera sur moi ? Il y a eu le soukaz de l'accompagne. C'est bon, pratiquement. Mais tu prends des gros risques avec cette française, mon ami. Oui, c'est très bien. Regarde. Charnelle est la meilleure dans son domaine. C'est la Providence qui me l'a fait rencontrer. J'en suis certain. Oui, oui, la Providence. Il n'y a eu ta lente. Il n'y a qu'à ce que tu travailles. Regarde à elle. Elle est grise avec une peluche. Elle est haute. La vie est grise avec une autre organisation. C'est la meilleure de soi, Igor. Tu connais la règle. Il est né à você. Mais m'aide là. Tu me le connais. Je peux être sans pitié. Si elle non de soi, tu dois apprendre qu'on est partagé. Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce qui surveille les planques ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Je pense qu'il n'y a pas d'accord. C'est... Se débarrasser de cette vie bien trop morte, charnel. Et commencer de nouveaux projets. Tous ensemble. Ok, bon. Quand est-ce qu'on commence, les gars ? Il n'y a aucune idée de ce soir, hein ? Génial. J'ai été ravie de te rencontrer, Igor, même. Mais attention, charnel. Nous commençons à compliquer la vie. Mais après tout, nous sommes russes. Je suis arrivé il y a trois mois, quoi. Pour moi, c'était un peu le rêve français. Ah oui. Le rêve des français un peu crasseux, quoi. Ouh, t'es blé. Il y a même un nain avant sur le site. Plashtok. Tu penses qu'il est mort ou quoi ? Digueuille. Je t'ai demandé de chercher des armes. Pas des nains. Quelle crasseux. On est pas mal ici. T'en veux ? Merci. Je suis supposée gagner 1500 net par semaine et je vis dans un taudy comme ça, en mangeant des nouilles entrées de gamme. Viens. Techniquement, ton salaire est à zéro. Pour l'instant, nous n'avons qu'une fille. Non, non, non. Il fallait faire tout le réseau, là. Quoi ? Non, mais sérieusement. Arrêtez, maintenant. Soit tu m'expliques comment ça fonctionne, soit je me casse. Tu m'avais promis qu'on allait monter un gros business. Ça l'a pas vu dans un taudy pareil. Non, хорошо. Passage ou c'est jeune apprenti ? Vas-y, vas-y. Ça c'est t'accord. Le business de la prostitution est très lucratif. Comme je t'ai promis, on peut s'enrichir très rapidement. Mais il est extrêmement risqué. Il faut être en permanence sur nos gardes. Comme tu le sais déjà, c'est moi qui va m'occuper de tout ce qui va être sécurité du réseau. Igor, lui, m'aide dans tout ce qui est logistique. Et alors, quel genre de filles ou garçons je dois recruter ? Ça doit être quoi leur qualité ? Des gens ont peu perdus. Sans attache. Sur les critères, c'est qu'ils doivent être séduisants. Séduisants et égarés. Exact. Et qu'ils soient prêts à vendre le corps aussi, par ailleurs. Bien évidemment. Et tout à l'heure, tu disais qu'il fallait rester sur nos gardes. Pourquoi ? C'est quoi les risques du métier ? Nukak. Les défauts de ce genre de plan, c'est que si les flics s'exposent trop, que les flics s'aperçoit qu'on les exploite, alors les emmerdes commenceront sérieusement. Ils ont déjà pas mal à commencer, c'est que j'ai mon avis. Igor, c'est comme d'habitude. Il faut qu'il y ait des preuves de bouger. Mais bien sûr ! Mais putain, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête ? Mais bien sûr ! Comment on peut nous remonter, s'il n'y a pas de filles ? Et qui pourrait savoir ce que l'on fait, si on le fait pas vraiment ? C'est quoi ? Un examen de philo ? Mais non, mais les filles, les mecs, les prostituées ! On est d'accord qu'il y a un réseau ? Parce qu'il y a des gens qui font ce métier. Jarnel, tu m'as dit que t'étais brillante, pas folle ! Mais non ! Liv, tu comprends pas ? Tu viens de trouver la solution, là ! Faut réinventer ce métier, voilà, c'est tout ! Faut le faire bouger, faut le faire évoluer ! Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, il y a un réseau parce qu'il y a des filles, des prostituées. Donc, s'il n'y a pas de prostituées, Et bien, en définition, il n'y a pas de réseau. Et donc pas d'ennuis ! On déguise le réseau ! On propose des massages ! On part sur des filles tailles mi-en-mi-femme ! C'est possible, mais plus complexe à mettre en place ! Maquillement, j'ai mieux ! On leur propose le rôle de leur vie ! On ne se déguise pas ! On joue la comédie ! Lib, on va monter la plus grande comédie humaine ! Et crois-moi, on va monter très très haut ! Mais du coup, il faudrait recruter plutôt des acteurs ! Non ! On va recruter des prostituées à qui on va apprendre à jouer la comédie ! Parce que, pas de preuves ! Pas de réseau ! Pas de réseau ! Pas de problème ! Et... Chômeuse Gowan ! Ok charnel ! Je redire ce que j'ai dit ! Tu es bien plus maligne que tu en as l'air en suite ! Charnel ! Si ton plan fonctionne, tu peux déjà préparer tes billets pour une villa à Venise ! Bah ça tombe bien ! Parce que j'adore voyager loin cher associé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !